En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-nous joie d'être là avec toi en ce vendredi 17 mars. Le carême avance rapidement, on doit aussi courir. Jésus est la hâte d'arriver dans notre cœur, dans notre vie, dans le plus profond de notre âme. Et nous aussi, nous devons avoir cette hâte aussi, cet empressement d'avancer dans notre conversion, bien sûr, et dans notre union avec le Christ. Or, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Osée chapitre 14 à partir du verset 2. « Reviens, Israël, ô Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait trébucher. Munissez-vous des paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui, enlève toute faute et prends ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous te vouerons nos lèvres. Assure, nous ne sauverons pas. Nous ne monterons plus sur des chevaux. Et nous ne dirons plus, notre Dieu, à l'œuvre de nos mains. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je les guérirai, guérirai de leur infidélité. Je les aimerai de bon cœur. Puisque ma colère s'est détournée de lui, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme l'hélice. Il enfoncera ses racines comme le Liban. Ses rejetons s'étendront. Il aura la splendeur de l'olivier et le parfum du Liban. Ils reviendront ceux qui habitaient à son ombre. Ils feront revivre les froments. Ils feront fleurir la vigne, qui aura la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles ? Moi, je l'exauce et les regarde. Je suis comme un cyprès verdoyant. C'est de moi qui revient ton fruit. Qui est sage pour comprendre ces choses, intelligent pour les connaître ? Droites sont tes voix, sont les voix du Seigneur. Les justes y marcheront, mais les infidèles y tréboucheront. Alors, ici cette phrase aussi, elle est forte. Droites sont les voix du Seigneur. Les justes y marcheront. L'homme au cœur droit, l'homme vrai, l'homme sincère, l'homme juste, voilà. Il va marcher dans la voix du Seigneur. Mais, les infidèles, les inconstants, les menteurs, ceux qui, en fait, ne vivent pas ou ne veulent pas vivre le commandement de Dieu, les enseignements de Jésus, dit qu'ils vont tréboucher. Voilà ce que le Seigneur nous dit déjà. Il a un chemin tout droit pour ceux qui veulent avancer et ne trouveront pas d'obstacles. Mais pour les infidèles, tout sera motif de difficultés, d'obstacles, d'excuses pour ne pas faire, pour ne pas y aller. Et c'est vrai. Quand la personne ne veut pas aller à la messe le dimanche, elle peut trouver beaucoup d'excuses. Ah, parce qu'elle a telle chose à faire, elle a telle situation, ah, parce qu'aujourd'hui je suis fatigué, ah, parce qu'il est arrivé telle chose, il a une visite qui est arrivée. La personne va trouver toutes les excuses pour se dire, voilà, j'ai le droit de ne pas aller à la messe. Mais l'homme juste va dire, non, je dois y aller. Bon, bien sûr, il y a des exceptions. Ça veut dire que si je suis malade, je ne peux pas y aller. Mais vraiment malade, ce n'est pas, ah, j'ai un petit maux de tête, j'ai mal à la tête. Oh non, ça, c'est pas grave. Mais pour dire que, ici le Seigneur nous appelle à revenir à lui, reviens au Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait tréboucher. Ce sont tes péchés. Ce ne sont pas les chemins du Seigneur qui sont durs. Ce sont nos péchés qui sont durs parce qu'on trébuche de notre péché, on tombe à cause de notre péché. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Il y a des gens qui vont mettre toutes les fautes sur le dos du Seigneur. C'est la faute de Dieu, c'est la cause de Dieu. Parce que Dieu, il était Dieu, il ne permettrait pas, et les choses seraient autrement. Non. Il ne faut pas inventer des choses. Il faut vraiment regarder le Christ et regarder le Christ en croix. Le temps de carême, c'est pour contempler le Christ et le Christ en croix. car c'est lui qui est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu et qui vraiment nous permet d'avancer tous les obstacles. D'accord ? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 81 à partir du verset 6. Un langage inconnu s'est fait entendre. Du fardeau, j'ai déchargé son épaule. Ses mains ont lâché le couffin. Dans la détresse, tu as créé, je t'ai sauvé. Je t'ai répondu caché dans l'orage. Je t'ai prouvé aux eaux de Méribah. Écoute, mon peuple, je t'adjure. Oh Israël, si tu pouvais m'écouter, qu'il n'est point chez toi un dieu d'un prince. N'adore pas un dieu étranger. C'est moi, le Seigneur, ton dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Et après, maintenant, le verset 14. Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait Israël, un instant j'abattrai ses ennemis et contre ses oppresseurs tournerai ma main. Je l'aurai nourrie de la fleur du froment. Je l'aurai rassasiée avec le miel du rocher. C'est très intéressant, le verset 14. Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait Israël, un instant j'abattrai ses ennemis et contre ses oppresseurs tournerai ma main. Le Seigneur dit, si on marchait dans ses voies, dans la voie du Seigneur, le Seigneur rapidement va nous délivrer de nos ennemis. Mais le Seigneur dit, ah, si mon peuple m'écoutait, si l'Epsombe dit cela, ça veut dire que nous n'écoutons pas le Seigneur. Nous ne sommes pas dans une attitude vraiment d'une écoute amoureuse et sérieuse de ce que le Seigneur nous dit. D'accord ? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 12 à partir du verset 28. « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus répondit, « Le premier, c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voilà le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. L'escripte lui dit, « Fort bien, Maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'on n'a pas d'autre que lui. » L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force et aimer le prochain comme soi-même vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une réponse, remarque pleine de sens, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et nul n'osait plus l'interroger. » Alors, c'est très intéressant parce que ici, on va poser la question à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements ? Et Jésus va répondre avec l'Ancien Testament. Jésus va dire, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. » Ça, c'est le livre de Théoranome. C'est ce passage, on le trouve dans le livre de Théoranome. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Théoranome, chapitre 6, je crois, verset 4, chapitre 4. C'est l'un ou l'autre. Jésus est en train de citer l'Ancien Testament. L'Ancien Testament que nous dit « Dieu est l'unique, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, l'unique Dieu, le Dieu d'Israël. » Et Jésus, plus tard, va dire, « Qui me voit, voit les Pères. Moi et les Pères, nous sommes un. » Ça veut dire que Jésus est en train de dire à ceux qui l'écoutaient, « Je suis le Messie, je suis le Sauveur. » Que les Écritures dans l'Ancien Testament ont annoncé, « C'est moi, je viens pour vous, je viens pour vous sauver. » Mais Jésus dit « Dieu est un, il n'y a pas d'autre Dieu. » Et nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de notre intelligence, de tout notre être. Mais après, Jésus va dire « Aimez ton prochain comme toi-même. » Mais Jésus va encore plus loin en disant « Tu dois aimer ton prochain comme moi, je vous ai aimé. » Jésus dit « La mesure de l'amour, c'est la croix. » La mesure de l'amour, c'est « J'ai donné ma vie pour vous. » Jésus est en train de dire « Aimez les autres. » Ça veut dire « Tu dois te livrer de ta vie pour tes frères et soeurs. » Et ici, voilà que le Seigneur nous invite à l'aimer. Mais on sait très bien que l'amour pour Dieu, de nous pour Dieu, c'est toujours une réponse. Parce que c'est Dieu qui nous a aimés les premiers. C'est Jésus qui nous a enseigné cela en disant « Ce n'est pas vous qui m'avez aimé les premiers, c'est moi que je vous ai aimés les premiers. » Ça veut dire que c'est Dieu toujours qui nous aime en premier. À la mesure que nous accueillons l'amour de Dieu, nous pouvons aussi aimer Dieu les frères et soeurs. C'est comme ça. Jésus a dit à cet homme « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Parce qu'il avait donné une bonne réponse. Maintenant, le psaume, c'est le psaume, pardon, la lecture patristique, pardon, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire. Que peut-on dire, que peut-on penser de plus pur dans la prière que d'intercéder avec miséricorde pour ceux qui vous font souffrir ? C'est pourquoi le son de notre Rédempteur que ses présécuteurs furieux avaient répondu « Les croyants l'ont bu par la suite et ont proclamé que Jésus est le fils de Dieu. » Or, cette terre n'a pas caché le son de notre Rédempteur parce que tout homme pécheur buvant le son qui a payé sa rédemption la proclame en ronde grâce et la fait connaître à tout ce qu'il approche. Et la terre n'a pas recouvert son son parce que le son que la Sainte Église a proclamé déjà maintenant les mystères de sa rédemption dans toutes les parties du monde. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.